Marco n'aime pas lire. Marco est en CE2 et il a des difficultés pour lire et pour écrire depuis le CP. Il ne prend pas de plaisir à lire. Faire les devoirs, c'est toujours un calvaire. À la maison, Marco préfère jouer à sa console, jouer au Lego ou jouer dehors avec son vélo. Ses parents ont essayé de lui proposer des BD mais rien n'y fait. La lecture ne fait pas partie de ses activités. Que faire à la maison pour l'aider à aimer la lecture ? Marco n'apprécie pas les activités de lecture car cela lui coûte beaucoup d'énergie. Le déchiffrage est long et il ne comprend pas toujours ce qu'il lit. Cet effort ne lui donne pas le goût du plaisir de lire. Pour le réconcilier avec la lecture, on peut lui proposer des petits rituels dans son quotidien. Cela va l'aider à entraîner sa lecture et à apprécier les livres de manière ludique et fonctionnelle. La lecture permet aux enfants de développer leur vocabulaire et leur langage. Il est important de continuer à lire des histoires avec Marco pour qu'il garde ce plaisir de l'écoute et que son imagination continue d'être stimulé. Tous les supports peuvent être proposés. Roman, manga, BD, contes. Pas besoin d'acheter des livres neufs. Les vides greniers et les sites de seconde main sont l'occasion de trouver des livres d'occasion à des prix très abordables. Une petite visite à la bibliothèque municipale pourra aussi lui permettre de trouver un livre qui lui plaît. S'il ne veut pas lire lui-même, ses parents ou ses frères et sœurs peuvent lui lire des histoires qu'il a choisis. Il prendra beaucoup de plaisir pendant ce moment partagé. Si le roman choisi est long, il pourra faire la voix du héros. Une lecture à deux voix permet de s'amuser avec les personnages, l'interprétation et le sens de l'histoire. Quand il se sentira prêt, Marco pourra lire une histoire à son petit frère le soir. Dans sa chambre, dans la voiture ou dans le salon, les livres audio sont également un bon moyen de continuer à développer son sens de la lecture en écoutant les textes lus. Beaucoup de livres audio sont en accès libre sur YouTube. S'il aime jouer sur un écran, l'application Graphogame, créée par des orthophonistes, est un bon moyen de l'entraîner à lire les sons avec un autre support que le papier. Que faire à la maison pour qu'il utilise l'orthographe tous les jours ? Tout au long de l'année, Marco peut écrire des petites choses du quotidien. La liste de courses, le menu des repas de la semaine, le planning des choses à faire. Les enfants adorent recevoir du courrier. Si vous avez des proches qui aiment écrire, demandez-leur de lui écrire des cartes postales ou des petites lettres. À son tour, Marco écrira à ses amis ou la famille pendant les vacances ou pour raconter son quotidien. Le journal de bord est également un excellent moyen d'écrire pour laisser une trace, poser un souvenir. Après le dîner, Marco peut être dispensé de débarrasser le couvert s'il écrit ce qu'il a préféré dans sa journée. On peut également créer un recueil de souvenirs pour toute la famille. Chacun pose une idée et Marco se charge d'écrire dans le cahier la météo des émotions de chacun des membres de la famille. L'histoire de la famille s'inscrit dans ce recueil de petits textes. Toutes les activités impliquant la famille seront appréciées par Marco. Par exemple, construire une boîte aux lettres pour chacun dans laquelle on peut se laisser des petits mots doux ou des messages pour exprimer ses émotions. Marco peut utiliser son imagination créatrice au service de l'écriture. Il peut rédiger des petites histoires qu'il a inventées sur les personnages de ses jeux. L'objectif est d'utiliser l'écrit tout au long de l'année sans que Marco voit cette activité comme une contrainte à l'école, au devoir ou au milieu scolaire. Marco comprendra qu'on peut écrire pour se faire plaisir. La mise en place de ses activités quotidiennes pourrait permettre à Marco de progresser en lecture et en orthographe et donc d'y prendre du plaisir. Les progrès peuvent être visibles en quelques semaines. Si ce n'est pas le cas, qui consulter en premier ? La première personne à consulter lors de difficultés en lecture et d'orthographe sera l'institutrice de l'enfant. Un soutien scolaire est-il prévu dans les propositions du RAZ, réseau d'aides spécialisées aux élèves en difficulté ? Des aménagements pédagogiques personnalisés, APP, peuvent être proposés à Marco au sein de l'école. Quand consulter un orthophoniste ? Si malgré la mise en place d'un soutien scolaire, les difficultés de Marco perdurent, alors celle-ci nécessite peut-être une prise en soins orthophoniques. Il faudra alors consulter le médecin traitant pour obtenir une ordonnance pour un bilan orthophonique. avant de prendre rendez-vous chez un orthophoniste. Lors de ce rendez-vous, l'orthophoniste échangera d'abord avec l'enfant et ses parents pour comprendre les difficultés de lecture et ou d'orthographe et leur impact. Marco pourra alors expliquer à l'orthophoniste ce qui est difficile pour lui. Il questionnera les parents sur leurs habitudes quotidiennes et sur sa scolarité dans le but de déceler éventuellement d'autres difficultés sous-jacentes, difficultés d'attention, de langage, de motricité. Le parent racontera comment l'enfant s'est développé et comment se sont passés les autres apprentissages comme la marche, le langage, l'autonomie par exemple. Ensuite, des tests seront proposés pour comparer le niveau de lecture et d'orthographe de l'enfant par rapport aux enfants de son âge. Et enfin, en fonction du bilan, il proposera ou non à l'enfant une prise en soin pour l'accompagner s'il le souhaite.